Musique Devant l'école, prière d'éteindre votre cigarette dans ses cendriers et surtout de ne pas fumer dans cette zone marquée par des petits points bleus. C'est une excellente idée, puisqu'il y a quand même les enfants qui respirent la fumée, les adultes autour, donc qu'on s'éloigne un petit peu, c'est un minimum de courtoisie on va dire. Le dispositif appelé Zone Respire est un projet initié et porté par la mairie de Souffal-Weier-Saïm. Il n'y a pas d'obligation, mais une réelle incitation. Les zones respire, c'est un dispositif qui s'inscrit dans l'année du civisme. L'année du civisme commence dès la rentrée. C'est un plan d'action que nous menons dans la commune pour inciter les gens à moins d'incivilité. Plusieurs thèmes. Le premier thème de l'année, c'est le tabac, la lutte contre le tabagisme passif et la prolifération des mégots. Les zones respirent, c'est tout simplement une zone où on invite les parents à aller un petit peu plus loin pour fumer la cigarette lorsqu'ils attendent leurs enfants. Et comme ça, éviter que les enfants ne soient victimes du tabagisme passif. Maternelle des coquelicots, celle des tilleuls, l'école élémentaire, ici à Rappes et à Danenberger, toutes les écoles sont concernées. Même principe, une zone bleue, un cendrier. Les enfants, quand ils sortent, prennent conscience que ces bulles, c'est l'oxygène, qu'ils en ont besoin pour bien vivre et respirer. Et les parents aussi doivent donner l'exemple. Donc je trouve que c'est une idée formidable et il faut continuer ainsi. Rentrer avec de la fumée dans l'école, on trouve ça complètement inapproprié. Et puis pas du tout hygiénique pour les enfants. En 2012, la Ligue contre le cancer lançait en France les espaces sans tabac, essentiellement pour les aires de jeu. Souffel avait adhéré au projet en 2015. Aujourd'hui, les zones respires vont dans ce sens et la Ligue y est très sensible. Ça m'a donné une idée, il faut aller plus loin. Et je vais recontacter l'ensemble des maires dont on a déjà mené une opération de sensibilisation. Parce que je trouve que cette initiative-là, cette idée-là, elle est extraordinaire. Dans le même esprit, ce cendrier sondeur installé devant le gymnase des 7 arpents. Objectif, éviter le jet des mégots sur le trottoir et donner son avis sur une question. En ce moment, êtes-vous plutôt foot ou basket ? A vous de choisir. Autres principales infos à retenir pour la rentrée. On compte 782 élèves pour 30 classes, des chiffres stables à tous les étages. Nous voici, c'est nous, voilà, c'est nous ! A noter également que Souffel est toujours à la semaine des 5 jours et se laisse l'année scolaire pour préparer un retour aux 4 jours si une majorité de personnes y est favorable. Bonne rentrée et n'oubliez pas vos cigarettes, pas partout et les mégots dans les cendriers.